Bonsoir à tous, je m'appelle Yann, je suis un élève en première année de SUP sur le campus de Paris. Je fais partie de plusieurs associations comme une association musique, ultrason, association cheerleader et je fais partie du bureau des Sudrillettes Paris qui sera une association qu'on vous présentera plus tard. Et je serai l'un des deux animateurs de ce live. Donc je vais maintenant laisser la place à la deuxième animatrice qui va se présenter. Donc bonjour, je m'appelle Maureen, enfin bonsoir. Je suis en SPE, donc en deuxième année sur le campus de Bordeaux et je fais aussi partie d'Asos, donc de la Dream Team dont on reparlera plus tard. Et aussi de la Dream Team, c'est le plan vert sur Bordeaux. Donc je repasse la parole à Yann pour vous expliquer comment ce live va se dérouler. Merci. Donc ce soir, vous êtes sur un live ESME Inside. Donc ces lives sont des lives de questions réponses. ESME Inside est découpé en huit épisodes qui traiteront chacun d'un sujet différent. Ils s'organisent toutes les deux semaines de 19h à 20h. Ces lives sont des lives faits par les élèves dont vous verrez tout au long de la soirée, huit élèves qui se succéderont et qui parleront de l'école et de leur expérience. Donc comment fonctionne ce live ? Donc c'est un live interactif. Donc si vous avez une question que vous voulez poser, vous pouvez nous l'envoyer sur la fenêtre questions réponses en cliquant sur le petit icône avec le point d'interrogation. Et donc les élèves qui interviennent ce soir pourront y répondre. Et il y aura aussi plusieurs temps pendant ce live où on répondra à quelques questions à l'oral. Donc je vais laisser Maureen présenter le sujet de ce live. Donc ce soir on va parler de toutes les associations qui sont, enfin pas toutes, mais une partie des associations qui sont présentes dans l'école. Et pour ça on va recevoir plusieurs étudiants, donc huit, dont Théo c'est le président du BDE de Lyon qui vous présentera la vie associative très globale au sein de l'ASME. Puis on pourra parler des associations citoyennes avec Jeanne et Eugénie et des associations à projet avec Hugo et Christian, des associations plutôt détentes avec Maxime et Juliette. Et enfin des associations makers avec Lilian. Donc tout au long de la soirée vous pouvez voir tous ces étudiants. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec Théo qui va donc vous présenter en gros toutes les associations qui sont présentes au sein de l'ASME. Merci Maureen. Alors bonsoir à tous. Donc je m'appelle Théo, je suis le président du BDE à l'ASME Sudiria à Lyon. Donc je vais faire une petite introduction à la vie associative en général. Donc il faut savoir qu'en fait la vie associative au sein de l'école, c'est un aspect vraiment important dans le cursus de l'ingénieur. On parle vraiment d'engagement étudiant et ça commence dès la première année à l'ASME. Donc c'est vraiment intéressant. Il faut savoir également qu'il y a énormément d'associations au sein de tous les campus qui touchent plein de domaines. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire. On peut donner quelques exemples, donc dans le domaine de la musique comme ultrasons, dans le domaine du sport avec le bureau des sports, l'environnement, l'humanitaire avec Samé en Cambodge, par exemple, la robotique, etc. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ce qui est bien, c'est que vraiment tout le monde y trouve sa place. C'est vraiment extraordinaire ce tissu associatif qui est vraiment sur tous les campus. Il faut savoir également que l'associatif, c'est vraiment une initiative étudiante. Donc les élèves sont vraiment acteurs de leur campus et des différents campus d'ailleurs. Et le SME, donc que ce soit le corps enseignant, l'administration ou encore le BDE, j'y reviendrai un peu après, aident ces associations à se créer, à peaufiner leurs projets associatifs et à le finaliser. Donc c'est vraiment une force de l'école de mettre en avant ces associations. Il faut savoir également, j'aime bien mettre en avant toutes les compétences humaines qu'on peut acquérir en se lançant dans l'associatif. Donc toute la solidarité, la cohésion, l'entraide entre les élèves ou encore les échanges. Et aussi, on a des compétences qu'on acquérir qui sont des compétences professionnelles. Parce qu'en fait, une association, c'est reconnu par l'État tout d'abord et ça représente le SME Sudria. Donc il y a tout le management d'équipe, il y a l'organisationnel et la logistique de l'association. Donc c'est vraiment un plus qui, dès la première année, est mis en application. C'est vraiment un point important à souligner. Je vais maintenant laisser la parole à Maureen pour vous expliquer un peu plus en détail la valorisation par les points échos de cet engagement d'étudiants. Merci Théo. Donc il faut savoir qu'à l'école, l'engagement au sein des assos sont valorisés par des points échos. Donc c'est un engagement pour l'école qui peut être au sein même de l'école, comme se présenter en tant que délégué ou dans la Dream Team, je vous en parlais un peu plus tôt. La Dream Team, c'est des petites équipes qui sont sur chaque campus et qui vont représenter l'école tout au long de l'année sur les JTO, donc les journées portes ouvertes ou encore les salons. Les points échos, ils peuvent aussi venir de votre engagement à faire vivre l'école, donc par les associations, qu'elles soient sportives, pour les élèves ou même caritatives. Donc par exemple, le SME sur tous ces sites propose du soutien scolaire aux collégiens. Donc à Bordeaux, pour mon cas, l'assos s'appelle Cap d'Agir et donc c'est vraiment une assos qui va être extérieure à l'école, mais qui va aussi être valorisée par les points échos. Et donc ces points échos vont donner lieu à une note en fin d'année qui va compter dans le bulletin. Et donc c'est la valorisation de vos engagements pour l'école. Je vais maintenant donner la parole à Théo qui va vous expliquer le rôle du BDE au sein de l'école. Merci. Merci Maureen. Alors un BDE, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est le Bureau des étudiants. C'est en fait une association qui va représenter tous les étudiants du campus. Il faut savoir que les BDE sont présents dans chaque campus. Donc ils changent chaque année, donc les membres changent. Donc on a l'attribut à Bordeaux, Chimera à Paris, Invariance à Lille ou encore Very Good Trip à Lyon. Alors je voulais juste éclaircir l'idée sur le fait, enfin l'idée que le BDE, c'est juste pour faire la fête et n'importe quoi. Alors non, c'est une intox. Alors oui, bien sûr, on est là pour organiser plein d'événements festifs. Et on est surtout là pour accompagner les étudiants dans tous les domaines. Donc ça peut être la vie étudiante, effectivement. On peut aussi les accompagner dans toutes les petites galères étudiantes que vous allez avoir d'ailleurs. Et aussi, voilà, la vie au sein du campus, on va les accompagner pour avoir une intégration digne de ce nom et qu'ils se sentent au mieux dans le campus. Et aussi, nous, on a fait le choix, par exemple à Lyon, d'avoir un accompagnement scolaire aussi pour aider les étudiants dans leurs difficultés. Donc ça, c'est un des rôles du BDE. L'autre rôle également, c'est d'être coordinateur des associations, donc des différentes associations que j'ai pu énumérer juste avant. Et donc, en fait, on aide vraiment les associations sur différents points. Ça peut être pour l'élaboration du projet, tout simplement. Et puis, on les aide dans les démarches aussi administratives. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir tout ce tissu associatif se créer devant nos yeux. Donc, c'est vraiment intéressant. Je voulais également souligner le fait que, vous vous en doutez, du coup, avec le COVID-19, on est un peu limité en termes d'événements festifs. Mais ce n'est pas pour autant que le BDE est à l'arrêt. Sinon, j'aurais déjà plié bagage. Non, le BDE se creuse la tête tout le temps pour trouver des solutions et accompagner l'étudiant au mieux. Pour qu'il se sente vraiment dans une école, même malgré la distance, en fait. Et voilà, on essaie d'organiser le maximum d'interactions entre eux. Donc, ça peut être des événements en ligne, comme on est en train de faire ou plein d'autres événements. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais vous en donner des exemples, pas de souci. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut souligner le fait que, dès l'entrée dans l'espace associatif, on a vraiment des problématiques d'ingénieur, en fait, tout simplement. Parce que la problématique, c'est ici le coronavirus. Et voilà, chaque association, dont le BDE, cherche des solutions pour pallier ce problème. Et je trouve ça vraiment intéressant. Je vais laisser la parole à Yann, qui va vous présenter toutes les questions que vous avez. Donc, on va maintenant passer à un petit temps pour répondre à des questions à l'oral. Je voulais aussi préciser que, sur ce live, il y a, il participe Philibert, qui, M. Philibert, qui s'occupe des admissions, donc qui pourra répondre à des questions un peu plus pointues sur comment intégrer l'école, si vous avez ce genre de questions. Donc, maintenant, il y a une question qui a été posée, qui est, comment on intègre les associations ? Donc, Théo, est-ce que tu peux répondre à cette question ? Alors, comment intégrer les associations ? En temps normal, en fait, on les intègre tout simplement aux diverses activités extrascolaires. Donc, ça peut être lors des soirées, etc. On met en avant certaines associations. Les associations aussi, au sein du campus, peuvent se mettre en lumière en faisant des petites activités, des petites soirées-jeux, ou par exemple, faire des petits stands de présentation. On a notamment, en début d'année, un forum des associations, pardon, où tous les assos vont se réunir et tous les élèves sont les bienvenus pour rencontrer ces associations et peut-être intégrer ces associations. Alors, effectivement, avec le COVID, vous allez peut-être me poser la question, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, on joue vraiment sur la communication à distance. On a tous les outils des réseaux sociaux, etc., qui marchent très bien. Donc, on peut quand même organiser des choses, organiser des petits événements et organiser toute une communication sur le tissu associatif à distance. Merci. Il y a une deuxième question qui a été posée, c'est pourquoi avez-vous choisi cette école ? Donc, est-ce que les associations ont été un facteur qui a décidé ? Est-ce que, Maureen, tu peux y répondre ? Oui, bien sûr. Alors, je ne dirais pas en premier lieu que les associations ont été décisives dans mon choix d'école. Je pense surtout que c'est une école qui est très ouverte à l'international. Mais ça, vous pourrez en savoir plus sur le prochain live Insight qui parlera de l'international. Mais c'est vrai que le fait que l'école soit autant ouverte a été un facteur décisif. Après, comme l'a très bien présenté Théo juste avant, l'école a énormément d'associations qui touchent à à peu près tout. Donc, c'est vraiment un des moments où les assos, on peut se retrouver, faire ce qu'on aime avec plein d'étudiants dont on n'a pas forcément l'habitude parce qu'on est quand même en cours et en classe. Et donc, c'est vraiment un moment où on peut se libérer. Et voilà. Donc, les associations n'ont pas été forcément un facteur, le premier facteur décisif. Mais c'est vrai que le fait que dans une école, il y ait une vie associative aussi grande qu'à l'école, ça, ça importe beaucoup. Merci beaucoup, Maureen. Et une dernière question pour ce premier temps, une question que je vais poser à M. Philibert. Quelqu'un demande, bonjour, y a-t-il des possibilités de faire des échanges entre les campus passés de Bordeaux à Paris et ou réciproquement en cours d'année ou en cours de semestre ? Bonsoir à tous. Alors, effectivement, c'est une bonne question. Comme vous le savez, le SME Sudria comporte quatre campus, donc à Paris, à Lille, à Lyon et à Bordeaux. Et quand on fait le choix d'intégrer le SME Sudria, on choisit un des quatre campus sur Parcoursup. On peut cependant, en cours de scolarité, changer de campus en fin d'année scolaire. Pour quelqu'un typiquement qui est originaire de la région lyonnaise et qui, sur Parcoursup, pour telle ou telle raison, intègre le campus de Lille, peut effectivement demander à changer de campus en fin de première année. Mais en cours d'année, ce n'est pas forcément quelque chose qui se passe, tout simplement parce que quand on intègre une formation de Parcoursup, en fait, on ne peut pas changer à l'encontre de ce qui a été décidé via Parcoursup. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Yann, je te rends la parole. Merci beaucoup. Donc, ce premier temps de réponses est arrivé à sa fin. Donc, vous pouvez continuer de poser des questions dans l'onglet et on y répondra aussi plus tard lors d'un deuxième temps. Donc, je vais donner la parole à Maureen pour la suite du live. Merci Yann. Donc, après la présentation de Théo sur la vie associative à l'école, on va rentrer plus dans quelles sont les associations qu'il y a dans l'école. Et donc, pour ça, on va commencer avec les associations citoyennes, avec Jeanne du campus de Lyon, qui va vous présenter AIDEA et SAME à Cambodge. Et ensuite, on recevra Eugénie de Paris, qui vous présentera les Sud-Rayettes. Donc, bonjour à tous. Comme vous l'a dit Maureen, je m'appelle Jeanne. Je suis en deuxième année. Je fais partie du BDE VericuTrip, donc le même BDE que Théo. Et je vais vous parler aujourd'hui du coup d'AIDEA et de SAME à Cambodge. On va commencer par IDEA. Du coup, ces lettres-là veulent dire innover, développer pour l'environnement et l'avenir. Et en fait, avec quatre camarades de classe, on a décidé de créer cette association parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas très sensibilisés à l'écologie. Enfin, tout le monde n'était pas sensibilisé de la même manière à l'écologie. Et du coup, notre objectif, c'est de former et de sensibiliser de manière un petit peu fun tous les élèves du campus. Ce que c'est que l'écologie, ce que c'est que le réchauffement climatique, pourquoi c'est important, etc. Et du coup, on va faire plusieurs activités au cours de l'année. Là déjà, du coup, l'association a été créée il y a trois, quatre mois seulement. Mais on a fait plusieurs choses. Par exemple, on a fait, comme vous le voyez à l'écran, des fresques du climat. Donc pour comprendre comment fonctionne le réchauffement climatique. On a aussi fait une semaine de défis écolo et il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place pour sensibiliser de manière pas trop ennuyante les gens à l'écologie. Et sinon, je vais vous parler après de Sameh à Cambodge. Donc c'est une autre association dont je suis la présidente, qui est l'association humanitaire du campus de Lyon. Et en fait, notre objectif, c'est de faciliter l'accès à l'éducation au Cambodge de manière générale. En l'occurrence, pendant l'année, on va récolter des fonds pour pouvoir concrétiser des missions pendant l'été. On va aussi planifier les missions en question, savoir comment on va s'organiser une fois qu'on sera sur place, trouver des partenaires, etc. Et puis pendant l'été, du coup, on sera une dizaine ou une quinzaine à partir pour réaliser ces missions-là. Donc là, à l'écran, vous voyez une photo de l'équipe. D'ailleurs, je suis sur cette photo où on fait des emballages cadeaux pendant les fêtes. Dans un magasin de Lyon pour récolter des dons et donc ça contribue à faire fonctionner l'association. Je vais laisser la parole à Eugénie pour qu'elle vous parle des Sudriettes. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Eugénie, je suis en première année à l'ESME Sudria. Donc je suis la présidente des Sudriettes. C'est une association qui existe déjà sur le campus de Lyon. Et justement, c'est les membres des Sudriettes qui nous ont motivés avec neuf autres membres, dont Yann, je vous salue, pour recréer cette association. Donc en fait, on était tous assez choqués, entre guillemets, du fait qu'il y a 45% à peu près de filles dans les classes scientifiques au lycée. Et dans les écoles d'ingénieurs, on n'en retrouve que 10 à 15%, qui est quand même pas énorme. Donc en fait, lors de la création de cette association, on a été très encouragés par l'ESME, parce que c'est vraiment un sujet très important pour notre école. D'ailleurs, c'est une rare école d'ingénieurs où il y a 30% de filles. Donc c'est vraiment une chance pour nous. C'est vraiment, on s'y sent à l'aise, on n'est pas, on s'y sent à l'aise du coup. Donc en fait, le but de cette association, c'est encourager les jeunes filles, les lycéennes, comme vous, à intégrer les écoles d'ingénieurs, se sentir capables de faire ça et que vous pensez que ça soit accessible pour vous. Donc pour ça, on a différents événements prévus. Donc déjà, on a un coaching avec, enfin on aimerait faire un coaching avec Tiffende. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, elle a gagné le prix d'éloquence du prix Gisèle Halimi. Donc ça serait pour nous faire gagner en confiance en soi, pour pouvoir oser intervenir, etc. On aimerait bien aussi intervenir dans les lycées, donc pour pouvoir sensibiliser justement à cette cause, donc pour les lycéennes comme vous. Et on aimerait bien être présentes aussi lors de la manifestation, lors de la journée internationale des droits des femmes, pour pouvoir montrer que oui, il existe des femmes ingénieures, que ça existe. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram Sudriat de Paris, où on va mettre dans pas longtemps des témoignages d'étudiants et étudiantes à l'ESMF Sudriat, parce que c'est assez important de dire que les garçons aussi ont un rôle à jouer dans tout ça. Donc des témoignages où ils vont raconter un peu leur expérience, expliquer qu'ils leur ont fait choisir aussi le SME, les obstacles qu'ils ont pu rencontrer. Je sais que pour ma part, l'idée que le SME soit très impliqué justement dans cette cause m'a beaucoup aidée, parce que j'avais vraiment comme projet de faire cette association. Donc pour finir, je voulais juste dire que c'était génial que cette école nous laisse créer ce genre d'association. Ça nous permet de faire avancer les choses. Et d'ailleurs, je pense que cette génération est vraiment... On est vraiment prêt à faire bouger les choses, rien qu'avec Jeanne et toutes les associations qu'on peut retrouver. Du coup, je voulais souligner avec le mouvement du hashtag 14 septembre qui a permis de dénoncer un peu les discriminations liées aux restrictions vestimentaires dans certains lycées. Donc je pense qu'on peut faire bouger les choses. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Maureen. Merci à Jeanne et Eugénie pour leur présentation. On va maintenant passer à une partie qui concerne toutes les associations à projet. Et pour ça, on va accueillir Hugo du campus de Bordeaux et Christian du campus de Lille. Je vous laisse avec eux. Donc bonjour, moi je suis Hugo. Je suis élève en deuxième année à l'ASM de Sudry à Bordeaux. Donc je suis le secrétaire du bureau de l'air et de l'espace à Bordeaux. C'est une association qu'on a créée avec deux de mes amis en début d'année pour regrouper tous les passionnés d'aéronautique. Donc l'objectif de cette association, c'est de proposer aux élèves des baptêmes de l'air avec des prêts assez bas, des prêts abordables. Aussi d'organiser des sessions de vol entre les membres de l'association. Mais c'est aussi de participer à des éléments assez intéressants en rapport avec l'aéronautique. Par exemple, on aimerait bien chaque fin d'année aller au Bourget. Mais aussi c'est de participer au Seaspace. C'est un concours lors duquel on va construire une fusée à poudre en suivant des cahiers de décharge et en potentiellement intégrant un module scientifique. Et ça c'est lors d'un travail de groupe. Donc rejoindre notre association, c'est l'occasion d'acquérir pas mal de connaissances en aéronautique et aussi de l'expérience en travail de groupe. Et de participer à des éléments assez sympas en rapport avec l'aéronautique. Voilà, donc maintenant je vais passer à Christian. Donc bonjour, moi c'est Christian. Je suis en première année en SUP. Mais je suis le trésorier de l'ESME, enfin de l'ESME Cédriac. Donc l'ESME Cédriac, c'est une association en informatique. Donc on organise, enfin pas, on organise des projets en informatique. Donc pour le moment, à cause de COVID, etc. Et puisque cette association a été créée que récemment, enfin il y a trois ans, les premières années, nous on apprend en fait à coder différents langages de programmation, par exemple, et ensuite on peut utiliser ses propres langages. On peut proposer des projets informatiques à l'école ou plus, enfin en dehors même de l'établissement. Et donc si vous avez par exemple des projets, comme par exemple j'avais vu dans les questions tout à l'heure de jeux vidéo, vous pouvez venir avec ce projet et on va travailler en fait tous en équipe pour essayer de réaliser en fait ce projet. Donc c'est vraiment une association où on travaille tous ensemble pour, afin de réaliser justement les projets personnels. Et c'est une très bonne organisation en fait qui permet non seulement d'acquérir de nouvelles compétences tout seul parce qu'on travaille tous ensemble, c'est vraiment collectif, mais aussi elle nous permet en fait de travailler en groupe et connaître aussi les aspects managériels aussi. Donc c'est pour ça par exemple que je suis un trésorier de cette organisation. Donc vraiment ça nous permet, c'est une organisation qui est là vraiment pour les étudiants. Donc si vous avez des projets, n'hésitez pas à venir. Donc merci. Là je passe la parole à Yann. Merci Christian. Donc on rentre dans, on va recommencer à répondre à quelques questions. Donc une première question à toi Christian. Est-ce que vous êtes accompagné dans les associations par des professeurs? Et bien dans les équipes Teams, par exemple, nous avons des professeurs qui sont là. Donc généralement on peut les solliciter pour avoir des questions pour certains projets, pour certains, pour quelque chose. Mais la majorité du temps, c'est nous-mêmes qui cherchons les réponses et qui nous débrouillons pour trouver des réponses à nos problèmes. Mais oui, ils sont toujours là à nos portées. Très bien. Donc une deuxième question était, je vais la poser à Eugénie. Donc est-ce qu'avec le Covid, vous arrivez toujours à avoir des activités ou est-ce que vous arrivez toujours à vous organiser pour organiser des choses? Alors je pense que ça dépend des associations. Mais en tout cas, en fait, je pense que c'est plus des projets qu'on essaye de tenir en distance ou qu'on peut faire sans se voir. Après, tout le monde essaye un peu de garder des choses à faire, mais c'est assez compliqué quand même, quoi. Voilà. Et enfin, une dernière question que je vais encore une fois poser à M. Philibert. Comment on fait pour rentrer dans la classe préparatoire de l'ESME Sudriam? Alors, comme cela a été répondu dans le chat, pour rentrer dans la classe prépa intégrée de l'ESME Sudriam, il faut tout simplement choisir le concours ADVANCE sur Parcoursup. Le concours ADVANCE, c'est un concours commun à plusieurs écoles d'ingénieurs et qui vous permettra d'intégrer en fonction des vœux que vous ferez aussi bien les campus de Lille, de Paris et de Bordeaux. Donc c'est bien un choix qu'il faut faire dès le mois de janvier sur Parcoursup. Et ensuite, il y aura un mode de sélection avec notamment des épreuves orales. Donc voilà, on rentre à l'ESME Sudriam par le concours ADVANCE à choisir sur Parcoursup. Yann, je te rends la parole. Merci beaucoup. Donc, ce sera tout pour l'instant. Il y aura un dernier temps pour répondre à vos questions. Donc, et vous pouvez, les élèves continueront de répondre à vos questions dans l'onglet questions-réponses. Donc, je vais rendre la parole à Maureen pour la suite. Merci beaucoup. Du coup, on va continuer ce live en parlant des associations détentes. Et pour ça, on va avoir Maxime du campus de Bordeaux qui va venir vous parler de l'asso-carte du campus. Et après, on recevra Juliette du campus de Paris qui va vous parler d'atouvant. Je leur laisse la parole. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, moi, je me présente, Maxime, je suis en troisième année et président de l'ESME Karting Club de Bordeaux. Alors, notre association a pour but, en fait, de faire découvrir ce magnifique sport qu'est le karting. Il est très connu, mais malheureusement, pratiqué par assez peu de personnes. Alors, notre but, c'est bien sûr de le faire découvrir au plus grand nombre grâce surtout à de nombreux partenaires. Par exemple, on essaie d'avoir des partenariats avec des pistes, surtout, en fait, pour faire diminuer les coûts. On fait, bien sûr, de la location, par exemple. Et à la fin, en fait, notre originalité, comme vous pouvez voir sur la photo de droite, c'est qu'on a notre propre carte de compétition, bien sûr, pour les plus passionnés. Nous sommes aussi présents au niveau de la simulation. On a un partenariat avec une salle qui fait directement de la simulation, que ce soit, par exemple, pour organiser les 8, 12 et 24 heures du Mans, ou, par exemple, le Paris-Dakar. Donc, tout ça, en fait, c'est vraiment pour proposer aux élèves une activité extrêmement ludique, très utile, afin de pouvoir se détendre en dehors des heures de cours et de laisser s'exprimer les talents de certains pilotes. On propose également aussi, ça, pour ceux, c'est en plus, des activités, par exemple, de mécanique, surtout, bien sûr, basées sur le thème du kart, mais autour de la mécanique en général. Par exemple, l'entretien, l'entretien en général, par exemple, qu'est-ce que c'est l'utilisation des plaquettes de frein, comment l'échanger, etc. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez des questions, et je passe maintenant la parole à Juliette. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Juliette. Moi, je suis en troisième année sur le campus de Paris et je suis la présidente, du coup, de l'association Atouvent, qui est l'association de voile de l'école. Donc, un peu pour vous résumer ce qu'on fait, nous, à l'année. Donc, on a deux gros événements. On a une croisière qui se passe la plupart du temps à l'étranger, où on part naviguer, du coup, entre potes, à plusieurs bateaux. Ça peut être des voiliers, des catamarans. C'est une semaine qui se passe. Donc, par exemple, la croisière, l'année dernière, qu'on a fait, malheureusement, l'année dernière, ça a été annulé. Mais pour vous donner un peu une idée, en 2019, on est parti en Croatie. Et en 2018, pardon, c'était en Italie. Donc, c'est quand même des destinations plutôt sympas. Donc, c'est une semaine qui est ouverte à tout le monde, surtout les campus. C'est aussi une semaine où, forcément, on va naviguer. C'est une semaine où ceux qui ne s'y connaissent pas très bien en voile vont pouvoir apprendre et vont avoir l'occasion d'apprendre certaines bases. C'est aussi une semaine où on va visiter, où on va découvrir des lieux, des paysages qui sont vraiment à couper le souffle. C'est ce qu'on recherche, en fait, nous, quand on va faire, on va choisir nos destinations. On regarde en grande partie pour les paysages parce qu'on passe quand même la plupart du temps, notre temps en mer. Donc, après, il ne faut pas oublier, c'est un élément qui est important. C'est une semaine 11 des temps où on fait la fête parce que c'est aussi plutôt cool. Donc, voilà un peu en résumé notre croisière. Sinon, le deuxième gros événement qu'on fait dans l'année, c'est qu'on participe à la course croisière EDEC. Donc, c'est la plus grande régate surhabitable entre écoles au monde. Donc, il y a trois trophées, donc terre, mer et sable. Donc, nous, on s'investit particulièrement pour le trophée mer qui est, en fait, un trophée, du coup, où on navigue sur la mer. Mais après, c'est vrai qu'on peut aussi participer sur terre. En fait, tout dépend un peu de l'année, tout dépend de la motivation de chacun et, en fait, les choix qu'on fait, nous, dans l'équipe. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on monte un équipage à TV pour affronter, du coup, les 250 autres bateaux en compétition. C'est une course qui est ouverte sur tous les campus. Donc, par exemple, l'année dernière, on était, enfin, une équipe, on était composée de Parisiens et de Bordelais. Et on est quand même arrivés en plutôt bonne position puisqu'on est arrivés troisième sur huit dans le classement 100% étudiant. Donc, voilà, tout se passe encore une fois pendant une semaine. Et c'est aussi l'occasion de faire de la voile, de passer une semaine encore vraiment très sympa, avec une ambiance festive, mais aussi qui reste un peu compétitive, puisque forcément, on a envie d'obtenir un bon classement. Donc, voilà. Après, sinon, durant le reste de l'année, on organise des week-ends ou des journées à la mer. Encore une fois, pour naviguer, on peut faire du surf, du char à voile. En fait, c'est quand même toujours des activités qui sont liées à la mer. Donc, voilà. Et après, sinon, on fait des petits events tout le long de l'année. Mais c'est vrai qu'avec le contexte actuel, c'est un peu compliqué, mais ça nous donne l'occasion de se réinventer. Donc, voilà un peu. Si vous voulez voir ce qu'on fait tout le long de l'année, vous pouvez nous retrouver sur les pages Instagram et Facebook avec le pseudo à tout vent, tiré du bas, ESME. Donc, voilà. Maintenant, je vais repasser la main à Maurice. Merci, Maxime et Juliette, pour vos présentations. On va maintenant passer sur la dernière partie de ce live qui va parler des associations Makers. Et pour ça, on va accueillir Lilian du Campus de Lyon qui va vous parler du Fab Lab et de son asso Makers. Merci. Bien le bonsoir. Donc, je m'appelle Lilian. Je suis en deuxième année à l'ESME Sud Réa. Donc, je suis en SP. Et donc, je vais vous parler du Fab Lab et de la Maker Team, comme l'a dit Maureen. Alors, le Fab Lab, qu'est-ce que c'est ? Moi, je l'appelle comme ça. C'est l'espace de création. On va pouvoir créer. Créer quoi ? Ce qu'on a vu dans les projets. Car tout au long du parcours à l'ESME, nous avons des projets à effectuer, que ce soit avec les associations ou directement dans les parcours. Pour effectuer ces projets, nous avons différentes machines. Par exemple, nous avons des imprimantes 3D, une découpeuse laser, une paire de salle à colonne, des fers à souder pour pouvoir souder les composants. Donc, le Fab Lab, c'est l'endroit où on va retrouver tout ce qui est l'application de ce qu'on apprend en cours. Donc, différentes choses. Nous avons aussi le LMC, qui est le laboratoire de modélisation et de création, qui va permettre de, par exemple, avant d'imprimer une pièce en 3D, il faut avoir designé cette pièce en 3D. Et nous allons directement aller au LMC pour modéliser sur les différents logiciels qui sont mis à notre disposition. La Maker Team, donc, ce n'est pas vraiment une association, mais c'est un groupe de personnes se rassemblant, qui agissent à l'intérieur du Fab Lab, dont le but est d'aider les autres élèves à la modélisation, à l'impression 3D, à la gestion de certains outils, mais aussi à la sécurité, puisque c'est très facile de se faire mal, ne serait-ce qu'avec un simple tournevis, ça ripe, ça rentre dans la main et ça fait mal, donc, afin de pouvoir aider au mieux les élèves. Par exemple, la Maker Team, donc les membres de la Maker Team, sont formés aux impressions 3D, les différentes problèmes et pâmes qu'il peut y avoir sur une imprimante 3D, et on est apte à les régler. Aussi, la Maker Team a pour but d'enseigner directement aux élèves, afin qu'ils soient autonomes sur ces machines. Je renvoie la parole à Yann, merci beaucoup. Merci beaucoup Lilian. Donc, on passe au dernier temps de réponse aux questions. Donc, je vais commencer par toi Lilian. Est-ce que vous avez des entreprises qui vous soutiennent dans vos projets ? Alors, pour le moment, pour la Maker Team, il n'y a pas vraiment d'entreprise. Par contre, je sais qu'il y a, par exemple, une entreprise de Savoyard, on l'a vu plus tôt dans les diapositives, un ballon lumineux. En fait, le principe, c'est une entreprise à contacter le SME. Donc, voyons là, sur la partie de gauche. Donc, c'est un ballon lumineux. Il y a un ruban LED qui est intégré à l'intérieur avec un système et divers composants qui permettent que dès qu'il bouge, et le code, bien sûr, ça s'allume. Et en fait, c'est deux amis Savoyard qui en avaient marre de perdre leur balle et ne pas avoir leur balle quand ils jouaient sur les terrains de foot non éclairés de leur région. Donc, du coup, l'entreprise a contacté le SME afin de pouvoir mettre ça au point. Et c'est un projet qui dure depuis deux ou trois semestres. Sinon, il y a de souvenir un autre projet. C'est un nettoyeur de clim. Qui, en fait, pour désinfecter les systèmes de climatisation industrielle, normalement, il faut un démontage total. Alors que là, ça permet simplement de démonter les différents caches et de venir nettoyer et stériliser car c'est responsable de la plupart des maladies dues à la clim, le mal de clim, comme on les appelle. On va enchaîner avec toi encore une fois. Est-ce que je vois une deuxième question de quelqu'un qui demande si vous faites des projets internationaux avec les associations Maker ? Pour le moment, la Maker Team, c'est quelque chose de tout frais qui est arrivé cette année. Mais il n'y a pas encore de grands projets d'envers durs. Pour le moment, le projet but de la Maker Team, c'est aider, sécuriser et aménager le Fab Lab et le LMS. Pour le moment, il n'y a pas de grands projets d'envers durs à l'international comme ça. Mais ça pourrait venir sans aucun souci. Très bien. Alors, on va enchaîner avec une autre question. Juliette, quelles sont les motivations que tu as pour rentrer dans une association, créer des projets ? Voilà, c'est les différentes associations. Est-ce que tu as toujours lu ou à un moment, tu as décidé qu'il était temps ? Moi, j'ai toujours voulu rentrer dans une association et je savais que dès en rentrant en première année, c'était mon but, enfin, c'était pas un but premier, mais c'était aussi, je pense que c'était important pour s'intégrer dans la vie de l'école. C'est important, je pense que c'est sympa aussi pour se faire des potes aussi et avoir un petit réseau dans l'école. Je pense que c'est aussi une bonne solution et ça permet aussi de faire des activités, d'avoir des responsabilités au fur et à mesure. Je ne suis pas arrivée comme ça, enfin, à ma place comme ça. Mais je pense que du coup, il n'y a que du positif à rentrer dans une association, n'importe laquelle. Après, il faut trouver les... Enfin, c'est son... Enfin, comment on dit, pardon ? Il faut trouver sa voie et trouver son jeu. Voilà. Oui, c'est toujours compliqué, oui. Une autre question à Maxime cette fois. Est-ce que c'est dur de faire les cours en même temps une association ou plusieurs même ? Alors, en fait, c'est une histoire, c'est une histoire surtout d'organisation. Et ce qui est bien à l'ESME, c'est que je crois qu'on l'a déjà précisé dans le chat, c'est qu'on a le jeudi après-midi qui est banalisé en fait pour pouvoir réaliser justement les projets qu'on a avec les différentes associations. Donc, si je peux prendre le cas de la nôtre, par exemple, c'est à ce moment-là qu'on organise soit les... soit les réunions où on va faire de la simulation, soit on va avec un des circuits qui est partenaire pour faire de la location ou de l'entraînement à la compétition, par exemple. Donc, c'est tout à fait possible de lier à la fois activité et cours. Merci beaucoup. Je vais poser une question à M. Philibert. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on va être en difficulté en physique si on a choisi science de l'ingénieur en mathématiques et mathématiques en terminale ? Alors, c'est une bonne question. Alors, pour passer le concours à l'avance et pour rentrer à l'ESME de Sudria, c'est vrai qu'il est préférable d'avoir suivi l'enseignement de spécialité math au lycée. Et à côté de ça, nous, on n'est pas favorable spécifiquement à un autre enseignement de spécialité pourvu qu'il soit scientifique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a math physique, math sciences de l'ingénieur, comme c'est votre cas, ou alors math SVT ou math informatique, ça ne posera pas de problème pour intégrer le SME Sudria et les cours sont articulés de manière à ce que chacun trouve sa place et à ce que chacun ne soit pas plus avantagé que quelqu'un d'autre. Donc, très concrètement, vous aurez peut-être des petits manques sur certains domaines en physique, mais vous aurez largement vu beaucoup plus de choses au lycée que d'autres qui n'auront pas choisi l'aspect SI. Donc, très concrètement, c'est vraiment une histoire de matières qui vont se compenser et vous aurez des points forts que d'autres n'auront pas et vice-versa. Donc, en tout cas, pas de difficultés particulières pour quelqu'un comme vous qui a math et SI en terminale. Yann, je te rends la parole. Merci à vous. Je vais poser une question à Juliette, qui est une question plus spécifique à ATV, qui est à Touvent. Quel est le but de l'association à Touvent ? Est-ce que... Enfin, voilà. Alors, le but, c'est de faire de la... Enfin, principalement, on est de faire de la voile parce qu'on est tous réunis dans cette association par cette passion, entre guillemets. Donc, voilà. C'est un peu les événements... Voilà, tout simplement. Le but, c'est de naviguer et puis d'apprendre encore plus, d'apprendre... Parce que tout le monde a des compétences différentes et tout le monde a de quoi apporter aux autres. Donc, c'est sympa aussi de se retrouver tous ensemble pour s'apporter les uns les autres dans une association et voilà. Ok, d'accord. Donc, ce sera tout pour cette dernière session de questions. Je vais rendre la parole à Maureen pour la clôture de ce live. Merci, Yann. Merci à tous les étudiants que vous avez vus ce soir et qui ont fait la présentation de leurs associations. Merci à Yann aussi, l'autre animateur. Et merci à vous tous d'être venus sur le live ce soir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les prochains événements. Donc, le 7 janvier, ce sera un autre épisode de l'ESM Insight. J'en ai parlé tout à l'heure, ce sera par rapport à l'international. Donc, si vous êtes intéressé, venez sur le live. Et il y aura aussi des JPO sur campus, donc en présentiel. Enfin, on va pouvoir voir les bâtiments, les locaux et tout ça. Donc, ça commencera en janvier. N'hésitez pas à suivre tous les campus sur leur compte Instagram. Donc, que ce soit Lyon, Lille, Paris ou Bordeaux, on a tous un compte. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada